Salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va avoir une option toute bête mais qui va te permettre de lire le midi à n'importe quel moment dans ta session. La musicien pourrait faire, oulala c'est sexy. Alors ça paraît con comme ça, mais si tu es comme moi dans Logic, en gros quand tu joues tes notes midi, la note est jouée uniquement à partir du moment où la tête de lecture a amorcé, si tu veux, le début de la note. Donc c'est-à-dire ici sur mon exemple, on va regarder par exemple sur cet instrument 2, les cordes vont être prises en compte, enfin je ne sais plus si c'est un synthé. Voilà, seulement si je laisse la tête de lecture lancer le début de la note. Et si par exemple je mets play ici, voilà. Je n'ai pas accès à ces notes-là. Et du coup c'est hyper frustrant, notamment comme sur ce morceau-ci, tu fais des notes longues, des longues sessions comme ça. Forcément c'est un peu chiant à chaque fois de revenir 10 secondes en arrière pour écouter le changement que tu as fait à un endroit précis. Ça c'est un truc vraiment qui est hyper récurrent en fait, donc je pense que ça va t'intéresser. Alors, la solution elle est toute bête, c'est juste une petite case à cocher dans tes paramètres de projet, ok ? Donc tu vas voir, c'est tout bête, on vient ici, dans préférence, pardon, fichier, réglages projet, voilà. Et dans les réglages projet, il y a des réglages de MIDI. Et dans les réglages de MIDI, il y a le suivi MIDI. Et en fait, il suffit simplement d'activer le suivi de notes, voilà. Et une fois que tu as activé ça, en fait, tu vas pouvoir te mettre à n'importe quel endroit de ton MIDI. Voilà, et pouvoir jouer, puisque si jamais je ne l'active pas, hop, hop, ben voilà, je l'ai dans l'os, ok ? Alors que si, je l'active, oh, joie. Voilà, et je sais que... Enfin, je... Je n'ai rien d'autre à dire, parce que l'option est tellement simple et tellement évidente que, voilà, mais ça peut vraiment... Alors, ça ne va pas te sauver la vie, mais en tout cas, ça va vraiment t'aider à être beaucoup plus confort et à gagner du temps surtout, à éviter à chaque fois de revenir au début de ta mesure ou de ta région pour relancer. Du coup, là, tu peux vraiment scanner à n'importe quel endroit de ton projet et entendre tout ce qui s'y passe, en fait, tous les éléments MIDI. Voilà. Donc, c'était une petite astuce, comme ça, en deux minutes. J'espère que ça te serait utile. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501